Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux à venir accueillir Colson Whitehead. Alors Colson Whitehead, c'est un immense plaisir, un immense honneur de vous accueillir ici à Bordeaux. Bonjour. Votre travail de romancier est très apprécié ici, estimé ici comme aux Etats-Unis. Et vous êtes donc en présence de quelques-uns, j'imagine, de vos admirateurs, nombreux et enthousiastes lecteurs français. Alors un petit rappel sur votre travail d'auteur. Vous êtes l'auteur de huit romans, dont deux, et c'est un fait suffisamment notable pour qu'ils soient signalés d'emblée, deux lauréats du prix Pulitzer, Underground Railroad et Nickel Boys, qui ont été publiés en anglais en 2016 et 2019, respectivement. Vous faites ainsi partie des Happy Few, qui sont au nombre de quatre avec vous, qui ont reçu deux prix Pulitzer. Alors un auteur qui est un peu oublié maintenant, qui s'appelle Booth Tarkington, mais deux auteurs évidemment dont le nom reste très connu, William Faulkner et John Updike. Ils sont toujours largement lus et appréciés ici comme aux Etats-Unis. Underground Railroad, qui vous a valu votre premier prix Pulitzer, a également reçu le National Book Award dans la catégorie fiction. Et il s'agit d'un roman historique qui se déroule au XIXe siècle et qui, à travers l'histoire d'une esclave fugitive, s'intéresse au système de transport ferroviaire particulier, aux itinéraires secrets empruntés par les esclaves qui fuyaient les plantations du sud des Etats-Unis, et ce, avant la guerre de sécession. C'est aussi un roman qui est ancré dans la tradition du récit d'esclaves. Vous êtes en outre l'auteur de deux livres de non-fiction, non-fiction et de quelques essais et nouvelles, mais l'essentiel de votre oeuvre est une oeuvre romanesque. Alors vos romans ont tous été traduits en français, publiés d'abord chez Gallimard, puis chez Albain Michel, et j'en profite pour remercier en la personne du directeur de la collection Terre d'Amérique et les éditions Albain Michel de faire un travail aussi formidable de diffusion de la littérature américaine. Alors vous êtes née à New York, vous êtes née à New York et vous avez grandi à Manhattan, où vous vivez, et de fait, Manhattan est l'un des protagonistes de votre dernier roman, donc Harlem Shuffle, qui a été traduit sous le même titre que le titre d'origine, comme d'ailleurs vos autres romans récents, Nickel Boys et Underground Railroad. Donc New York, Manhattan plus précisément, et encore plus précisément Harlem, est au cœur, sinon l'un des protagonistes de votre roman, puisque c'est un roman qui nous promène dans les rues de Harlem, tel qu'était le quartier au début des années 60. Et je reviendrai sur Harlem dans un moment, mais peut-être que nous pourrions commencer par une petite lecture, par l'auteur d'un passage de Harlem Shuffle, qui se situe au début du roman, et qui permet de cerner assez rapidement le personnage principal. On va le lire d'abord en anglais, enfin vous allez le lire d'abord en anglais, et le passage sera court, et j'enlirai la traduction ensuite. Merci de m'accueillir à Bordeaux la plupart du temps le vendredi soir, je suis tout seul, et je pleure un peu tout seul chez moi, donc je suis très heureux d'être parmi vous. C'est un peu au début du roman, on découvre la personnalité un peu cachée du personnage principal, carnie, 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 carnie was only slightly bent when it came to being crooked in practice and ambition. The odd piece of jewelry, the electronic appliances Freddy and then a few other local characters brought by the store, he could justify nothing major, nothing that attracted undue attention to the store, the front he put out to the world. If he got a thrill out of transforming these ill-gotten goods into legit merchandise, a zap charge in his blood like he plugged into a socket, he was in control of it and not the other way around, dizzying and powerful as it was. Everyone had secret corners and alleys that no one else saw. What mattered were your major streets and boulevards, the stuff that showed up on other people's maps of you. The thing inside him that gave a yell or tug or shout now and again was not the same thing his father had, that sickness drawing every moment into its service. The sickness Freddy ministered to more and more. Carney n'était pas, pardon, en pratique comme dans ses ambitions, Carney n'était pas un voyou, tout juste un peu filou. Parfois une bague ou un bracelet, les appareils électroniques que Freddy et quelques autres figures du quartier lui déposaient, tout cela, il pouvait le justifier. Rien n'apportant, rien qui attire trop les regards vers son magasin, la façade convenable qu'il présentait au monde. Certes, il ressentait un petit frisson lorsqu'il transformait ses biens mal acquis en marchandises légales, une décharge dans les veines comme s'il mettait les doigts dans une prise, mais il gardait le contrôle, même si c'était puissant, étourdissant. Nous avons tous des recoins secrets et des ruelles inaccessibles aux autres. L'important, ce sont nos grandes artères, nos boulevards, ce qui apparaît sur les cartes que les autres ont de nous. La chose qui s'agitait en lui, qui l'entraînait et qui hurlait parfois, n'était pas la même que celle qui avait animé son père, le mal qui avait dominé sa vie entière, le mal auquel Freddy s'adonnait de plus en plus. C'est donc dans la traduction de Charles Recoursé que j'ai lu ce passage de Harlem Shuffle. De fait, Harlem Shuffle a pour protagoniste un vendeur de meubles, Ray Carney. Et Ray Carney apparaît également lié à la pègre de Harlem par l'intermédiaire de son cousin Freddy, dont il vient d'être question dans le passage que nous avons lu. Et de façon plus lointaine, il est lié à la pègre de Harlem également par le biais de son propre père. Personnage interlope qui n'apparaît dans le roman que de manière allusive, mais régulière. Le roman est divisé en trois parties qui se déroulent respectivement en 1959, 1961 et 1964. La première partie est centrée sur un cambriolage, un casse à l'hôtel Theresa, qui est surnommé dans le roman le Waldorf de Harlem, puisque les célébrités y descendent en nombre. Et ce casse, Carney s'y trouve impliqué, bon gré, mal gré. Je ne dévoilerai pas un certain nombre d'éléments du roman, puisque certains d'entre vous ne l'ont pas lu. Dans la deuxième partie, on suit Carney dans ses démêlés avec un autre personnage interlope, un banquier véreux. Et à ce moment-là, le contexte politique va se mettre à occuper une place plus importante dans le roman. Et puis dans la troisième partie, le contexte politique prend plus importance encore. On est dans une période d'émeute à Harlem. Et Carney, parallèlement, se trouve entraîné dans les affaires louches de son cousin, avec en arrière-plan le mouvement des droits civiques qui gagne en visibilité et qui donc devient beaucoup plus clairement que précédemment la toile de fond du roman. Alors, j'ai une première question pour Carlson Whitehead. La première partie du roman fait écho à une nouvelle qui a été publiée dans le New Yorker en 2021 et qui est intitulée The Theresa Job. Et je me demandais comment vous aviez travaillé pour transformer la nouvelle originale en roman. En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Il dit qu'il n'est pas très habile pour écrire des nouvelles et qu'il n'a jamais réussi véritablement à penser à une petite histoire qui ensuite devenait de plus en plus complexifiée et en devenant un roman. Il dit qu'il n'est pas très habile pour l'inverse. Il dit qu'il n'est pas très habile pour l'inverse. En fait, la façon dont ça s'est passé, c'est qu'effectivement la personne en charge de fiction editor, donc au New Yorker, a déjà fait ça avec un roman précédent publié il y a 14 ans auparavant, Sag Harbor, d'extraire une partie et d'en faire un récit autonome, une nouvelle autonome. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Harlem Shuffle, le texte original. Du texte original a été extrait, une partie qui est devenue une nouvelle en réalité. Harlem Shuffle est peut-être avant tout, d'une certaine manière, une promenade dans Harlem, sinon un hommage à Harlem, puisque nous suivons le protagoniste Ray Carney dans ses déambulations à travers la ville et plus particulièrement dans le quartier de Harlem, déambulations qui l'amènent à réfléchir aussi à l'histoire du quartier. Et de nombreux magasins, de nombreux établissements publics sont mentionnés, tels que des hôtels, et je me demandais en fait comment vous les aviez travaillé s'ils étaient inspirés tous de lieux qui existaient dans les années 1960, ou s'il y avait une part de fiction. La plupart des lieux sont réels. J'ai essayé de récréer le Harlem des 60s avant que j'ai été née. Parfois, j'écris sur New York d'une manière distante, d'une manière allegorique, comme dans mon premier livre, The Intuitionist. Parfois, c'est un utopien, New York, comme dans mon novel, Zone 1. Dans le cas de ce livre, c'est un beau oasis, parce que tout le monde est mort, et personne ne compétit pour les taxis ou se sent en front de vous en ligne à la supermercée. Il y a différentes relations à la ville de New York. L'idée, c'était en tout cas pour Harlem Shuffle de recréer effectivement le New York et le Harlem des années 1960. Mais dans certains cas, il utilise plutôt Harlem de façon métaphorique et un peu distanciée. Par exemple, dans son roman The Intuitionist, qui a été traduit par l'intuitionniste, ou bien, éventuellement, dans un rapport plus utopique avec son roman de zombie qui s'appelle Zone 1, où là, effectivement, New York est devenu... Tout le monde est mort. Donc, New York est devenu une espèce de magnifique oasis où personne ne se bat pour avoir un taxi. Donc, c'est différentes relations à la ville. Et, of course, you get a different... You generate different effects depending on what kind of tools you use to write about New York. In this case, I wanted a realistic, accurate New York. I gave myself 5% leeway to make a three-story tenement into a five-story tenement if the story needed it. But in terms of places like the Hotel Teresa, there are places I didn't know about. I'd walked by them for many, many years. And then in doing research, I learned about this glorious history of the Hotel Teresa. And it seemed so great it had to go in and also a place for action, a place to rob. En fait, le rapport à la ville, il est généré, il est différent selon les outils qu'on utilise pour suggérer différentes émotions. Donc là, il cherchait plutôt quelque chose de réaliste en se laissant à peu près 5% d'imaginaire et la part de l'imaginaire est assez réduite. Par exemple, un immeuble de trois étages, il en fait un immeuble de cinq étages, mais ce n'est pas beaucoup plus que ça. Le lieu principal, donc l'Hôtel Teresa, qui est un lieu qui existe véritablement, il fait partie des lieux qu'il avait régulièrement croisés dans Harlem. Et il a découvert peu à peu l'histoire tout à fait remarquable de ce lieu. Il s'est dit qu'il fallait absolument l'intégrer dans le roman, que c'était un endroit parfait pour un casse. Le names de la furniture brands are made up, mais le furniture est real. Je drew tous les descriptions de 1960s catalogues de furniture. Whatever interest you have nowadays existe sur le web. Somebody has put it up there. On Pinterest, vous pouvez mettre en 1959 furniture couches et vous pouvez avoir un beau catalogue que quelqu'un a scanned, un weirdo. mais ça m'aide très bien. Alors, les marques de meubles, les noms de meubles sont en partie inventés, mais en réalité, tout ça vient beaucoup du web où effectivement, on trouve toujours en ligne un illuminé qui a mis en ligne tous les noms des meubles des années 1959. Donc si on tape Canapé 1959, on trouve des tas de références qu'il a utilisées. Alors, vous avez déjà partiellement répondu à mes questions suivantes puisque justement, face à ce livre qui me semble rassembler une quantité importante de documentation, je me demandais comment vous travaillez, effectivement. Quel était votre processus de documentation ? Alors, dans la plupart de vos romans, il y a un important travail de documentation. vous êtes un romancier qui documente son oeuvre fictionnelle. La plupart de vos romans sont très ancrés dans l'histoire américaine et il me semble qu'on peut dire que vous êtes au moins un historien, autant un historien qu'un conteur. Alors, justement, sur l'histoire du mobilier, puisque le mobilier à la mode dans les années 60 occupe une partie importante dans une place de choix dans le roman, je m'étais posé la question de savoir si vous aviez un intérêt personnel pour le mobilier et si cet intérêt vous avez conduit à choisir ce métier particulier pour votre protagoniste. So, I knew I wanted to write a heist novel and I thought a fence might be a good protagonist. And so, a fence, a dealer in stolen goods, will often have a storefront where they sell legitimate merchandise, appliances, furniture, and in the back is there illicit merchandise, the stolen goods. And to me, that spoke of a divided nature that serves my portrayal of Ray Carney. In terms of my love for mid-60s modern furniture, it turned out to be a very fruitful choice. Donc, l'idée, c'était de décrire un roman de casse, voilà, avec un braquage, un roman de braquage, et donc, le personnage de rosseleur s'imposait comme étant un personnage intéressant. L'idée, c'est qu'il y a effectivement, en façade de la marchandise légale, et puis derrière, tout ce qui est illicite. Et donc, c'était aussi une façon de mettre en exergue la nature divisée du personnage central. Alors, pour ce qui est effectivement du mobilier des années 1960, il y a parfois des degrés divers, quelque chose de l'auteur dans le personnage, par exemple, dans Underground Railroad, le personnage de Cora n'a rien à voir avec Coulson. Il pense que c'est sans doute pour ça que c'est d'ailleurs un personnage qui a tant de succès. Mais, 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 c'est un voyage de sauvage de sauvage, de sauvage. Et, et, mais, je me suis, au cours de la course de la Haie Harlem Shuffle, que je ai un weird fetiche pour mid-century modern furniture. C'est ma first furniture. You know, the first movies I saw were from the 60s and 70s, the sitcoms I saw, the Brady Bunch. So, deep in my personality, my platonic couch is a tapered 1960s sleek sofa. My platonic coffee table is a boomerang shaped wood grain finish coffee table. Wow. Écrire, c'est aussi une façon de se découvrir soi-même et donc, à l'occasion de l'écriture de ce roman, Colson a découvert qu'il avait sans doute quelque chose d'un peu fétichiste pour le mobilier des années, du milieu des années 60. C'est aussi le genre, les meubles qu'il a vus quand il était gamin à la télé, dans les sitcoms. Et là, il a mentionné beaucoup de meubles, ces meubles effectivement qui sont table basse en forme de boomerang. Tout ce mobilier qui est de fait son mobilier qui l'entoure véritablement dans la vraie vie, disons. Je me demandais si c'était une fascination partagée pour cette artère qui est face à l'Hudson. dans la vraie vie, c'est-à-dire I think people who live in cities, expensive cities, also do have the same thing. I always hope, even now, that the next apartment will cure me of my sadness and ills. If only I can find the right place, I'll become the human being I'm supposed to be. And then I move in and I'm like, there's only one closet? Why did I do this again, one closet? Or what's that rumbling? Is that the fucking subway again? God damn it! And then I have to move and find the next place. So they share with Corey a taste for the goods immobiliers. The idea is that when we change an apartment, we hope that it will heal you from your neuroses. The idea is to go to a new place, and to realize that there's always a single closet. So why did they do that? A single closet in the apartment, and then the metro noise. So the idea is to change an apartment again, and maybe find the place that will heal you in some way. So the various signs you've made in America, two cars, you've somehow managed to cobble together a family unit, a nice house. And in New York City, a really great apartment with southern exposure, perhaps facing the Hudson River on Riverside Drive, is also a marker of success. You've made it. The idea is to have two cars, a family, a beautiful house, and maybe a apartment that gives to the south, on Hudson, all that are markers of social success. Okay, thank you. Thank you very much. J'aimerais maintenant, et je reviendrai évidemment à la dimension historique de votre roman, mais j'aimerais parler du genre aussi, du genre que vous avez choisi, puisque vous êtes un habitué des romans qui revisitent, des genres déjà codifiés. Par exemple, Underground Railroad empruntait au genre du roman historique assez nettement. Harlem Shuffle revisite notamment le genre du roman policier. Et ce qui est intéressant dans les genres, c'est qu'ils sont des filtres, en fait, des écrans dans l'expérience de lecture. Ils génèrent aussi des attentes, en fait, de la part du lectorat. Et paradoxalement, alors que pendant longtemps, ce qui a été valorisé, c'était l'appartenance à un genre spécifique, le respect, en fait, des codes particuliers d'un genre, on observe que depuis un certain nombre d'années, la valeur des œuvres est finalement inversement proportionnelle à leur capacité à désobéir aux codes du genre. Et dorénavant, on a tendance à penser que les grandes œuvres sont celles qui subvertissent le plus les genres codifiés et qui jouent avec les conventions d'un genre qui en viole les normes et, de ce fait-là, qui participent d'une sorte d'hybridation des genres. Et je me demandais si... Alors, ce que vous pensez, justement, des genres, pourquoi vous, effectivement, vous adoptez à chaque nouveau livre, dans le fond, un format codifié par un genre pour le revisiter, le subvertir ? Et est-ce que votre travail participe de manière délibérée de cette... de cette hybridation, justement, des genres ? Je pense que c'est très naturellé pour moi. Comme vous, j'ai différentes intérêts. J'aime thrillers. J'aime dramas. J'aime comedies. Et le great thing about mon job c'est que si je continuee, j'écris dans toutes ces différentes storytelling modes que j'admire. Et quand j'étais jeune, j'étais un grand consumer de pop culture. Je me souviens que David Bowie, dans les années 70s, les années 80s, avait une personne différente pour chaque record. Thin White Duke, Ziggy Stardust... Pardon, je me perds un peu dans mes notes au début. En fait, je crois qu'on a tous, effectivement, des intérêts... Pardon, excusez-moi. Le processus d'hybridation des genres, Carlson Dick, c'est quelque chose d'assez naturel, puisque finalement, on a tous des intérêts qui sont variables, divers. On s'intéresse aux thrillers, mais aussi à la comédie, aux grands drames et tout. Et l'avantage du métier d'écrivain, c'est qu'on peut écrire à terme à peu près dans tous ces genres-là. On peut les explorer à peu près tous. Étant jeune, il était très confronté ou très présent dans un environnement, effectivement, de culture pop. Et en particulier, par exemple, David Bowie, qui, à chaque nouvel album, avait inventé un nouveau personnage, Ziggy Stardust, entre autres. Et puis, il est venu de l'écrivain, il est venu de l'écrivain et arrêté. Mais c'est un très bon message. Si vous pouvez faire quelque chose once, pourquoi faire encore? Stanley Kubrick. Je suis un grand fan de l'écrivain. Il a une grande série de films, il a une fiction de horror, il a une comedy. Et il a apporté les genres et l'écrivain et lui demandait, «What can I... What do I like about them? What can I subvert about them? What makes them vital to me? What makes them work for others?» And it seemed like a nice thing to be. So I wasn't conscious. I just internalized it. And l'idée, effectivement, c'est qu'une fois qu'on a, en quelque sorte, utilisé un genre, pourquoi faire à nouveau la même chose? Par exemple, Kubrick, un film de science-fiction, un film d'horreur. Et Kubrick se disait, finalement, qu'est-ce que j'aime dans ce genre-là? Qu'est-ce que je peux subvertir? Qu'est-ce qui va plaire, effectivement, aux spectateurs? Donc, en réalité, ce n'était pas forcément une démarche consciente. C'était quelque chose qu'il avait internalisé. L'idée d'approcher les genres en les subvertissant, en quelque sorte. Est-ce que c'est mauvais que les deux de mes livres sont inspirés par des genres de films? Zone 1, le novel de l'Apocalypse, qui est inspiré par A Night of the Living Dead, mais aussi des années 60s et 70s, une science-fiction dystopie comme Planet of the Apes, Omega Man. Son roman Zone 1, donc voilà, qui est inspiré, bien évidemment, par le genre du... à la fois du roman et du film de zombies, du film d'Apocalypse, La Nuit des Morts Vivants, par exemple, et puis aussi les films des années 60, Planète des Singes, en quelque sorte. Et I've seen more heist movies than heist novels, so this book is inspired by classic heist movies like Riffifi, a lot of great French guys making them, Jean-Pierre Melville with Le Cirque du Rouge, Le Deuxième Souffle, Army of Darkness, Army of Shadows, and then early 1970s American low-technology crime movies like The Taking of Pelham 1, 2, 3, about some people who steal a subway train with the people on it, and Dog Day Afternoon. Il a vu plus de films de casques, de romans de casques, braquages, voilà. Il mentionne, voilà, les classiques, en particulier les films de Melville, donc des classiques Riffifi, Le Cercle Rouge, L'Armée des Ombres, et puis aussi des films dont l'aspect technique était un peu rudimentaire dans les années 70. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un titre français officiel, donc, The Taking of Pelham, 1, 2, 3, donc voilà, une trilogie, voilà, l'histoire d'un train qui est détourné, volé avec des passagers à l'intérieur. Merci. J'aimerais aussi, évidemment, revenir sur votre traitement de la justice sociale dans ce roman, comme dans, évidemment, beaucoup de vos romans. La question de la race, de la justice sociale est centrale dans vos œuvres, et souvent, effectivement, vous partez de l'histoire d'individus, en l'occurrence, Ray Carney ici, mais pour The Nickel Boys, c'était Elwood Curtis et Jack Turner. Et à partir de ces individus, vous donnez accès à votre lecteur à un fragment d'histoire collective qui met en lumière au premier chef les défauts, les travers de la démocratie américaine. Et plus particulièrement, ce qui vous intéresse, me semble-t-il, c'est la violence qui se trouve au cœur de l'histoire américaine, notamment la violence raciste que vous examinez à nouveau ici, que vous détaillez, sous un autre angle, évidemment, que dans Nickel Boys. Alors, dans Nickel Boys, vous vous intéressiez aux violences infligées aux enfants noirs du point de vue d'un adulte qui, enfant, avait été enfermé dans une maison de redressement en Floride, et donc aux châtiments corporels, aux abus sexuels qui étaient la règle dans ces maisons de redressement. La majeure partie de l'histoire se déroulait dans l'Amérique ségrégationniste, plus précisément les années 60. Avec Harlem Shuffle, qui est situé dans les années 60 à Harlem, c'est cette fois l'ère Kennedy et le mouvement des droits civiques qui servent de toile de fond. Mais le mouvement des droits civiques reste là en filigrane. Donc je me demandais effectivement comment vous aviez abordé l'intégration de l'arrière-plan historique à votre roman de braquage. Sure, I mean, in all these books, sometimes race and American history is important, has an effect on the characters and sometimes not. So, I've written books that are humorous, like Sag Harbor, where, yes, the teenage boys in this coming-of-age novel are African-American, but it's really just about being a kid. It's not being a black kid. It's about being a kid. So, effectivement, la question de la race est importante dans les différents romans de Coulson, en particulier, bien évidemment, la façon dont ça affecte les personnages eux-mêmes. Certaines fois, c'est présenté sur le mode de l'humour. Par exemple, dans Sag Harbor, finalement, c'est une nouvelle qui suit l'adolescence et le début de l'âge adulte d'un jeune afro-américain. Mais en réalité, le problème dans ce roman-là, c'est plutôt le fait d'être un gamin à cette époque-là, plutôt qu'un gamin noir. Sometimes, racial discrimination affects the lives of my characters in the moment of the story and sometimes not. If you're a businessman, a black businessman in New York City, your race affects where your store will be. Can you get loans, your clientele? So, Carney is not as determined by his environment as a slave or a child who's been imprisoned in the Nickel Academy and Nickel Boys. but it is there, along with class and other things. The civil rights movement in this book is on the periphery because that's realism. Not every black person is an activist. If you're 75 years old in 1964, after all the racial discrimination you've suffered, how can you believe that in a few months we'll sign the Civil Rights Act, the Voting Rights Act? why should now be different? And why should we believe Malcolm X, Dr. Martin Luther King when they say that times will change? They've never seen that their whole lives. The idea is that the movement of the civil rights in Harlem Shuffle is at the periphery which is quite real because all the black at the time were not involved in the movement of the civil rights movement and for example if you are a person who has 75 years at this time what can you allow to think that actually a few months later we'll sign the civil rights that are going to be put in place? Why believe Malcolm X or Dr. King who actually announced that all of this will stop? So in reality we're not supposed to believe at the time it's hard to believe. But the people who are protesting in the novel are high school students and college kids those people who really feel that change is coming and know it's coming. Are criminals the most politically active? I'm not sure. Are they like let's break into the bank on Tuesday at 6 p.m. Tuesday, that's election day. Can we break into the bank on a different day? and then there are people who work 14 hours a day and they're not thinking about again what Dr. King is saying. they're thinking about how to keep food on the table and keep their lights on. and then there are people who work 14 hours a day and their problem is to ask them how to bring food at home and not the great promises of Dr. King thank you thank you well your central character Ray Carney is a self-made man ambitious who has the particularity to be both a respectable vended and a wrestler and so to be tied between honesty and honesty and this duality we see in a passage especially of the book that you're going to read at the moment. The white cop dallied longer in the bakery than he had in his previous stops. Carney remembered Pepper another criminal taking him on his hunt for Miami Joe and the fronts and hideouts the crook had exposed during their search for the double crosser. That time places Carney had never seen before were suddenly rendered visible like caves uncovered by low tide branching into dark purpose. They'd never not been there offering a hidden route to the underworld. This tour with Munson on his rounds took Carney to places he saw every day establishments on his doorstep places he'd walked by ever since he was a kid and expose them as fronts. The doorways were entrances into different cities no different entrances into one vast secret city ever close adjacent to all you know just underneath if you know where to look. as Munson Munson s'attardait dans la pâtisserie Carney se remémora la track de Miami Joe les couvertures et les planques dont Pepper lui avait appris l'existence. Des endroits qu'il n'avait jamais remarqué étaient soudain révélés comme ces grottes qui se découvrent à marée basse et s'enfoncent dans l'obscurité. pourtant elles ont toujours été là offrant un chemin caché vers les profondeurs. Cette tournée en compagnie du flic menait Carney dans des lieux qu'il voyait tous les jours des établissements à deux pas du sien devant lesquels il passait depuis qu'il était enfant et qui n'était en réalité que des façades. Ces portes constituaient les entrées d'une ville différente ou plutôt les différentes entrées d'une immense ville secrète proche de vous à tout instant adjacent aux choses que vous connaissez juste en dessous. Il suffit de savoir où chercher. Donc ce passage illustre un motif du roman qui est celui de la surface et de la profondeur qu'on peut aussi reprendre sur le mode de la dualité. Et ce qui est intéressant dans le traitement qui est fait du monde criminel dans Harlem Shuffle c'est que le monde criminel n'est pas seulement celui de la pègre. ce que le roman met en lumière c'est la malhonnêteté de personnes qui sont censément honnêtes et respectables comme par exemple les policiers, les avocats ou les banquiers. Et donc finalement quand on lit le roman on a plutôt de la sympathie pour les mafieux les truands d'ailleurs un peu comme quand on regarde les sopranos d'une certaine manière. En tout cas comme lectrice j'ai fait une expérience assez similaire. puisque ces truands, ces mafieux apparaissent comme de bons gars qui sont piégés dans une vie criminelle alors que les gens censément honnêtes peuvent apparaître comme des criminels bien pire que les criminels notoires. Donc je me demandais si finalement dans ce roman il n'y avait pas aussi guidant cette représentation d'Harlem une réflexion sur la frontière ténue qui existe entre criminalité et honnêteté. Il y a une espèce de mouvement de révélation entre les trois parties. Il y a une espèce de mouvement de révélation entre les trois parties. du roman dans la première partie finalement c'est des petits criminels qui font leur larcin. La deuxième partie les personnages de policiers, de banquiers apparaissent encore plus corrompus. Et dans la troisième partie effectivement la corruption elle est plutôt le fait de personnes qui ont encore plus de pouvoir dans la société. How bad is Miami Joe compared to, you know, what these other people are doing? There's similar revelations in store for Kearney. He's discovering his criminal side. He knows it's there. It's always been that voice in the back of his head. But over the three sections he embraces, recoils, embraces again that dark criminal side which I think we all have to different degrees. We have to adopt social behavior because we're part of a community. But some of us, but some part of us is always going to be primitive. Par exemple, un des personnages de mafieux, Miami Joe, la question se pose de savoir s'il est vraiment aussi moche que ça, un personnage aussi négatif que ça. Il y a également un mouvement de révélation qui concerne le personnage de Kearney parce que finalement, de façon en alternance, il est attiré et en quelque sorte, il rejette là cette part sombre de lui-même, quelque chose qui a priori est le cas pour chacun d'entre nous. On est des êtres sociaux, des constructions sociales, mais il y a aussi quelque chose toujours d'un peu sombre en nous. de Kearney des choses et je pense que la plupart d'entre nous sont encore alliés avec eux. On voit les choses par son point de vue. Le directeur, le écriture a distorsé notre perspective afin que nous voyons le monde par ses yeux corromptus. les yeux. Kearney n'est pas un tueur dans le roman. Le parallèle avec la série Les Sopranos, effectivement, l'idée, c'est qu'on est amené à voir l'histoire du point de vue du criminel. On les croit. Et dans le parrain, par exemple, Michael Corleone, bien évidemment, il fait des choses horribles, mais le réalisateur a fait en sorte qu'on reste de toute façon attaché à ce personnage et que notre perspective de lecture et de visualisation du film est bien évidemment modifiée de ce fait. et toutes ces outils sont très importantes. Parallèles entre l'écrivain et le réalisateur, effectivement, la perspective, de toute façon, c'est un des outils à la disposition de l'écrivain. On révèle, on cache, il y a des fausses pistes. Merci. Alors, j'aimerais, sans dévoiler trop de choses, mais signaler que Harlem Shuffle fait partie d'une trilogie. et il semblerait que vous soyez sur le point de publier d'ici six mois Crook Manifesto qui est décrit comme une suite de Harlem Shuffle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette trilogie, ce que vous avez en tête sur les prochains volumes? Oui, je disais que je n'ai jamais fait la même chose deux fois, mais je faisais un autre livre et un troisième livre avec Ray Carney. Je les vois tous comme un grand livre. Je n'ai jamais eu de l'affection pour un personnage et un monde que je voulais continuer. Et, la fin du temps à écrire ce livre, je savais que je voulais écrire un deuxième. Et puis, si tu fais deux, pourquoi pas trois ? J'ai dit que je ne ferais jamais la même chose. En réalité, c'est ce que je suis en train de faire, puisqu'effectivement, il va y avoir deux autres ouvrages, romans avec Ray Carney, le même personnage. Tout ça, ça va former un grand livre en quelque sorte. C'est la première fois qu'il a été aussi affecté par un personnage et à peu près à la moitié de l'écriture du premier livre, il s'est dit, pourquoi pas un deuxième et une fois qu'on en a fait deux, pourquoi pas un troisième. Et, so the first book will be Ray Carney in his thirties, in the 1960s, and then, 10 years later, in the 1970s, and then the 80s. And, 1970s, New York was a pretty terrible place. Crime was at an all-time high and the city was bankrupt. and it's a different stage for, for Carney's adventures. So, the next book, Ray Carney will have 30 years, the 60s, the 70s, the 80s. In the 70s, New York was a terrible city. The criminality was extremely high. so, it provides a new place for this character. New York in the 1970s reminded me of New York under the pandemic. The city was empty. Everything was closed. There's this great sense of despair. But if you look back upon that time, artists were working. Out of that time, we got punk, disco, hip-hop, New York salsa. So, in this time of great pressure, artists were using that as an inspiration and creating something new. and I felt very energized, being locked down and renewed by having a project that was bigger than something I've never done before and delighting in the surprise of learning something at age 51, something new about my job. So, I'm very proud of this project and it continues to be a great source of joy. A project that gave him a lot of energy and he gave him the idea of creating something of big, of big, even more. At 51 years, he discovered with surprise things on his job. He did a sort of Just, I'm going to ask you about the way you see your inscription in the American history but you just came to give me a picture because, in a certain way, your trilogy has made think of a series of Rabbits by John Updike. Your Ray Corney, it's a bit the central character whose name escapes now, of Updike taken in different decades and also allows to cross the American history through the prism of an individual history. Certainly, Updike's rabbit tales follow one person through the decades. I've only read the first one and liked it when I was in high school. So, I can't see how much I'm overlapping. Hopefully, there's less sexism. I haven't thought about it in a while, but John Dos Pastos is a USA trilogy, also covers a couple of years and New York is a big character, at least in the first book. I can't remember that. So, I'll go back and check to see how much I'm taking from Dos Pastos. So, also in parallel with John Dos Pastos, the American trilogy. you have to go back and see if there's something that creates a kind of echo with its own trilogy. So, on the other hand, I read in a critique that your characters in Harlem Shuffle have been called Dickensians. So, I'm wondering if you would recognize it in this remark, if you felt an affinity with Dickens or with other European romanciers? Not so much Dickens, but I think we've all absorbed his storytelling techniques. So, he's in the DNA of so many people who are writing books with a big cast that are also very plot heavy. Europeans, you know, definitely Jean-Pierre Melville, South America. Gabriel Garcia Marquez was, of course, very important. for the Underground Railroad. Patricia Highsmith, is she American though? I can't remember, but anyway. Yeah. Patricia Highsmith's Ripley character is an inspiration for some of Carney's psychology. Ripley is divided, embracing, rejecting his criminal self in denial. So, I use that. And if Patricia Highsmith is America, go America. So, Dickensians, why not? De certaine façon, dès qu'on écrit un roman, ça fait partie de l'ADN de tous les écrivains qui essayent d'écrire des romans avec beaucoup de personnages, avec des scénarios, en quelque sorte, qui sont consistants. du côté des Européens, Melville, du côté, effectivement, sud-américain Garcia Marquez, Patricia Highsmith, dont on se demande si elle est américaine ou britannique, mais, effectivement, le personnage de Ripley qui est un personnage lui-même divisé. Voilà. Donc, finalement, si Patricia Highsmith est américaine, alors allons-y, effectivement. Une dernière question. En tant que traductrice littéraire, je suis toujours intéressée par les relations entre l'auteur et le traducteur, et je sais que vous avez eu deux traducteurs différents en français, Charles Chauvin et ensuite Charles Recoursé. Et je me demandais si vous aviez collaboré avec vos traducteurs, eux, votre traducteur français, ou d'autres de vos traducteurs dans d'autres langues. Alors, en fait, cette collaboration, elle dépend du pays, et puis aussi en partie de ce que le traducteur connaît ou pas, de la culture américaine, donc avec Charles Recoursé. Par exemple, effectivement, ils ont eu des discussions sur l'argot noir. D'ailleurs, Charles lui-même connaissant des mots que Carlson ne connaissait pas forcément. De même que sur Google, on peut suivre, par exemple, la popularité d'un mot comme « nègre », « negro ». Du coup, la collaboration avec les traducteurs, elle implique aussi que dans leur propre langue, les différents traducteurs suivent, connaissent l'histoire de leurs propres mots. Voilà, « nègre », « noir », par exemple, ces mots-là, à quel moment ils ont été populaires ou pas. Et parfois, il n'y a aucune collaboration, donc il espère effectivement que son traducteur en roumain est tout à fait au point sur le vocabulaire noir des années 60. Merci. Alors, je vais passer dans un instant la parole à la salle, mais je voudrais qu'on vous remercie en vous applaudissant pour cette parole.